chers amis réalistes bonjour voilà certains d'entre vous m'ont demandé un tuto sur la fourche changer l'huile de la fourche donc nous allons faire ça aujourd'hui pour la petite histoire les fourches aujourd'hui la plupart des motos sont équipés de la fourche tech qui fait 39 de diamètre et donc ça va intéresser la majeure partie des trialistes alors déjà pour commencer il faut se munir d'un outillage et préparer l'établi donc préparer l'établi c'est mettre du papier par terre parce qu'il va y avoir beaucoup d'huile avoir un rouleau à portée de main et au niveau de l'utillage nous allons avoir une plate de 17 une plate de 14 une pipe de 12 un réglé un petit tournevis une toute petite clé à laine vous verrez pourquoi et dans certains cas comme là nous avons travaillé sur une fourche équipée sur les gold les séries gold chez TRS qui ont un bouchon un petit peu différent donc j'ai besoin de cette clé mais normalement vous n'en auriez pas besoin parce que les bouchons normalement c'est la plupart c'est ce sont des bouchons qui se dévissent avec une plate de 17 voilà donc nous allons attaquer la fourche côté extension compression c'est à dire celle qui a la petite vis dorée au centre du bouchon on verra pour le ressort après donc ça c'est l'extension alors première opération enlever le bouchon normalement les bouchons ne sont pas serrés très fort il faut pas ça sert strictement rien donc avec une petite pince comme ça vous forcez un petit peu il se desserre tout seul et quand vous le remonterez ça ne sert à rien de le serrer comme un malade il ya un joint torique c'est bien fait et vous aurez aucun souci de fuite donc là on desserre notre bouchon voilà et on se retrouve avec une tige et ça alors vous venez sur les taux vous faites attention de mettre des mordages en aluminium de manière à pas abîmer la fourche voilà vous serrez pas comme un malade c'est simplement pour la maintenir et pouvoir travailler sur notre bouchon donc le bouchon il ya un contre-écrou ici en 14 notre pince mais sinon ça serait une clé plate de 17 vous défaites le contre-écrou voilà on défait notre bouchon voilà et ensuite on va pouvoir vider l'huile dans notre bac donc un vieux bidon vous coupez le dessus c'est pratique et là on va vider notre huile alors vous faites deux ou trois allers-retours comme ça mais sachez qu'elle ne se videra pas totalement il faut à tout prix démonter la cartouche pour pouvoir récupérer toute l'huile qui est à l'intérieur de la cartouche là nous avons récupéré l'huile qui à l'intérieur du tube alors pour ça vous avez ici bon l'écrou qui sert le boulon qui sert à serrer l'axe et après vous avez un central ici doré ça c'est une pipe de 12 ans alors vous remettez votre fauche à l'étau mordage en alu voilà vous mettez un petit peu de papier toujours du papier en abondance parce que l'huile va peut-être couler il faut légèrement le pencher vers le bas pour qu'on puisse dégager le boulon vous avez votre pipe de 12 vous prenez là et hop vous desserrez alors il peut se passer un autre problème c'est à dire que quand vous desserrez vous sentez que ça pisse alors là il ya un gros souci parce qu'il n'y a rien pour attraper pour bloquer la cartouche donc si ça pisse il n'y a qu'un seul remède c'est notre pétaro c'est monté comme ça à l'usine d'ailleurs puisque j'ai eu les informations de l'usine tech puisque TR3V est importateur des fourches tech donc je suis un petit peu au courant de ce qui se passe là dedans donc un coup de pétaro et là la vis vient il n'y a aucun problème voilà donc nous avons récupéré la vis maintenant on va pouvoir sortir la cartouche là toujours de l'huile qui sort dans tous les sens évidemment là vous allez vous retrouver avec cette cartouche ici c'est un guide vous pouvez l'enlever voilà ici et ensuite vous faites couler l'huile qui est dans cette cartouche alors il peut arriver qu'elle se vide simplement en faisant ça mais des fois elle se vide mal et là vous n'arriverez pas à totalement la vider et c'est important de la vider donc on va enlever le mécanisme à l'intérieur c'est très facile c'est là qu'intervient notre petite clé ici faites attention là vous rentrez la clé vous desserrez la petite vis qui est là voilà pas à fond juste comme ça ensuite vous reprenez votre bouchon vous le resserrez et avec la main vous rentrez tout à l'intérieur ce qui va vous dégager un petit circlips ici et avec le tournevis plat avec le tournevis plat tac vous pouvez enlever ça voilà vous dégagez ce petit anneau et là ce moment là vous vous mettez au dessus parce que là on va pouvoir sortir regardez le sitting c'est là où il y a tous les empilements des rondelles et vous en avez un ici aussi donc quand vous faites ça rien ne se démonte rien se défait c'est simplement ça et ça ok alors là sur ce sur cet endroit nous n'avons pas le kit compression c'est cette pièce qui fait la compression là nous n'avons pas nous allons en mettre un alors les kits compression certains modèles sont équipés certains modèles de moto sont équipés certains ne l'ont pas en général les modèles haut de gamme sont équipés du kit compression alors là c'était pour vous faire voir les deux sur la colle bien sûr c'est équipé de ça mais je devais vous faire voir les deux systèmes donc le boulon ici va devenir rouge au lieu de jaune ici il y aura une vis de réglage au fond là vous ne l'avez pas quand vous avez ce bouchon rouge et la vis de réglage ça veut dire que vous avez un kit compression dans votre fourche autrement vous ne l'aurez pas donc le kit compression c'est celui là ok qui va aller avec lui et elle qui va aller avec elle là c'est pareil pour les reconnaître ici au fond il ya un trou ici il n'y a plus de trou voilà la différence ok donc maintenant votre fourche est vidée totalement il ya plus d'huile partir de là on peut commencer à remonter sa fourche et bien sûr mettre l'huile neuve alors on remet ça à l'intérieur on prend son kit compression qu'on met bout à bout avec l'autre ce qui fait peut-être ma petite vis est pas assez sorti possible je la desserre un petit peu plus et oui c'était ça donc je remets mon anneau ici alors l'anneau est facile vous le remettez avec les doigts vous vous attrapez une gorge vous rentrez tac il se met tout seul voilà on a remonté notre cartouche maintenant c'est pareil vous avez ces deux guides rouge sur le kit compression le guide est percé et à des petits trous sur les côtés celui là non c'est comme ça qu'on fait la différence voilà regardez et les petits trous pour les passages d'huile évidemment là il ya rien du tout c'est très basique lui il va avec lui donc là on remet notre guide au fond de la fourche ah pardon j'avais oublié de resserrer ma petite vis ici faut rien oublier je vous le dis c'est pas facile voilà on ne dépasse attendez voilà ok manifestement j'ai un petit problème avec cette vis bon pas de problème alors on va remonter tout ça donc on reprend notre fourche on prend ici alors là quand il n'est pas centré la vis elle rentre jusqu'au fond si vous centrez votre cartouche avec le doigt hop là vous arrivez vous savez qu'elle est bien en place et à partir de là on sert on sert à la vis on remet notre fourche ici là la clé de 12 alors pareil si ça sert c'est bon vous serrez modérément pas besoin de serrer comme un malade suffit que ça écrase la rondelle en cuivre pour avoir l'étanchéité si jamais ça pisse ça peut arriver alors maintenant le remplissage alors le remplissage c'est très simple vous allez prendre bien en photo ce que je vais vous montrer mon petit tableau que je vous ai préparer les amis voilà alors ça vous le prenez bien en photo on va faire un petit arrêt dessus voilà donc vous avez les quantités d'huile pour une fourche en alu pour une fourche en acier c'est bien sûr pas les mêmes quantités pourquoi parce que le tube aluminium et beaucoup beaucoup moins de capacité parce que l'épaisseur du tube est beaucoup plus épaisse que l'acier donc évidemment il va plus dur là on est sur une fourche acier donc on va se mettre sur ça donc là très simple vous mettez tout en bas surtout le tube en bas la compression l'axe votre pompe ici au fond et ensuite on va préparer notre huile vous en préparez à peu près 300 ça va ça va y rentrer à mon allié donc là on prend on va jusqu'à 300 après s'il faudra s'il faut en rajouter c'est pas très grave donc là tout bêtement vous versez votre huile là dedans vous entendez des petits gribouillis là-bas dedans blou 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 oh qu'un gribouillis là vous prenez votre pompe ok et vous commencez à pomper comme ça tant que c'est libre c'est que la cartouche n'est pas pleine et là vous sentez ça y est c'est en train d'amorcer il faut amorcer voilà très bien là vous pouvez dire que votre cartouche est pleine à partir de là on va pouvoir faire le niveau donc là le niveau ben je vois qu'il faut en rajouter oui j'en ai mis 300 et il va manquer pour en rajouter un peu parce qu'on a bien vidé la fourche c'est pour ça qu'elle en réclame plus évidemment donc là qu'est ce que j'ai écrit acier extension 55 ça voudra dire que je vais prendre mon réglé je vais vous faire voir bon là on est loin du compte on va remettre on va remettre encore 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 donc là je prends mon réglé très facile on est à 55 on prend les doigts on les amène à 55 ici voyez et on pose notre réglé on le rentre dans le cul du réglé il touche l'huile on a 55 là j'ai trois quatre millimètres en trop on verse impeccable et si on peut voir avec la lumière bon pencher évidemment il y en a moyen voilà j'ai mon réglé voyez 55 voilà notre huile est dans la fourche maintenant pour remettre le bouchon on va sortir bien sûr notre tige on va remettre notre bouchon voilà on resserre on remet ça un peu ici pour faire le serrage voilà pas trop serré je repeins ma 14 plates voilà voilà c'est pareil il y a pas besoin de serrer comme un mongol ça suffit ça bougera plus et ensuite faites attention on resserre le bouchon la fourche relevée à fond d'accord à partir de là vous resserrez votre bouchon pas quand la fourche est en bas quand la fourche est en bas c'est pour remplir l'huile et faire la mesure quand on resserre le bouchon du haut on ressort son tube à fond et là il n'y a plus qu'à resserrer voilà et là pareil vous ne serrez pas comme un malade un petit peu ça suffit pas plus donc voilà ça c'était pour l'extension compression c'est le côté qui n'a pas le disque donc le côté droit de la machine quand vous êtes dessus maintenant on va faire le ressort le ressort c'est tout c'est beaucoup plus simple beaucoup plus simple donc pareil on va on va desserrer ça facilement c'est pas serré comme un fou alors là il va se passer totalement autre chose nous avons le bouchon nous avons la cale du ressort on continue à monter on a une partie aluminium du ressort après on continue à monter on a une rondelle et après on va arriver au ressort comme je vous ai dit de l'huile partout toujours alors le côté ressort sera toujours plus sale l'huile vous verrez elle sera beaucoup plus noire que quand on est dans l'extension alors en reverse vous voyez elle commence à être noire alors vu qu'il n'y a pas de cartouche à l'intérieur du côté ressort vous n'avez pas besoin systématiquement d'enlever la cartouche à l'intérieur il y a une cartouche quand même mais elle n'est pas remplie d'huile donc c'est simplement des passages d'huile c'est tout donc en la vidangeant comme ça il n'y a pas besoin de faire plus ça va toujours plus vite du côté ressort que du côté extension donc là voilà on a vidé la fourche il n'y a pas plus à faire que de remplir avec la nouvelle huile donc on recharge notre doseur et là on remplit toujours le bruit parfait voilà on pompe deux ou trois fois pour bien mettre l'huile partout là on la remet en bas à fond et là on prend notre mesure donc on est sur l'acier 110 on prend 110 avec les doigts on descend notre réglé et on regarde à la lumière il en manque un petit peu impeccable donc une fois que ça c'est rempli on remet notre ressort les spires écrasées plutôt vers le haut et les détendues vers le bas après on remonte rondelle en premier on remonte un petit peu la cale après on remonte un petit peu et ici on remet notre bouchon voilà monsieur dame comment on fait pour changer l'huile de la fourche pas compliqué voilà impeccable c'est fini bon je vous dis à bientôt pour